Voilà, donc moi je m'appelle Alain Gauthier, comme vous avez vu dans le film. Moi c'est Daphroza. Tout de suite, on va vous laisser la parole, simplement je redis un petit peu, en trois mots, l'objectif de notre association qu'on a créé. Combien il y en a paru, vous, qui n'ont entendu parler ? Ben, personne. Personne. Mais c'est dramatique. Donc l'idée c'est aussi justement qu'ils puissent comprendre que ce génocide Tutsi, ce n'est pas une question rwandaise, simplement, qu'il y ait eu des intervenants, et notamment parmi les acteurs, les Français, la France. Les générations qui viennent après vous, je pense que ça va être mieux, ils vont mieux appréhender cette histoire. Oui, alors du coup, en 2001... Transcrire le chagrin, transcrire la tristesse, transcrire une commémoration de 30 ans, avec tous ces morts qui nous habitent, c'est très difficile. Avec son père, bien sûr. C'est souvent des enfants, malheureusement, qui l'ont fait. Il y a des enfants à partir de l'âge de 7 ans. On est coupable dans ce génocide, et c'est pour ça que c'est nécessaire qu'on le connaisse et qu'on l'apprenne, en tout cas nous, à la génération future. Donc oui, c'est une part de notre histoire, une part sombre de notre histoire. Ce ne sont pas les moments les plus glorieux, mais oui, c'en est une. Voilà, ça c'est donc une partie des parties civiles que j'ai ramenées de Boutalé, concernant... On a déposé devant la justice française plus de 35 plaintes, il en reste peut-être encore, dans la mesure où le parquet a aussi ouvert des informations judiciaires contre de nouvelles personnes qui auraient participé au génocide. Donc même si nous venions à disparaître demain, les procès se dérouleront sans nous. Et puis on aura après, mais ça on le fera plus tard, au mois d'août. Donc hier j'en ai porté un nombre très important aussi chez Michel Derelle.